Le Maroc a opéré un choix stratégique cette année de se lancer dans la flexibilité du régime de change. C'est un choix qui démarrera à partir de juillet de cette année comme annoncé par les autorités. Les bienfaits de ce régime, c'est que ça permettrait à l'économie nationale de s'ouvrir davantage et de se positionner comme étant un hub financier au niveau régional. Et ça permettrait également aux opérateurs économiques d'aller chercher des opportunités d'affaires à l'étranger. A cet effet, la Banque Centrale Populaire, à travers sa Banque des Marchés et à travers ses experts métiers, ont lancé le cycle Cap Market qui est un cycle de conférences dédié à la clientèle et qui a choisi pour sa première thématique la flexibilité du régime de change et la nouvelle instruction d'échange. Et le point de départ pour ce cycle de conférences, c'est Aguedir et il enchaînera sur d'autres villes à travers le Royaume. L'objectif de ce premier cycle Cap Market, qui traite d'une actualité majeure, à savoir la flexibilité du régime de change, qui a été enrichie, soulignons-le, par la précieuse contribution de Banque du Maghreb et de l'Office d'échange, et de permettre justement à nos clients et partenaires d'appréhender les outils nécessaires à la bonne gestion des risques liés au régime d'échange. La flexibilité du régime de change, je pense qu'elle profite à l'ensemble de l'économie. Elle répand aujourd'hui à un besoin et à une stratégie globale de l'économie marocaine de s'orienter davantage, de s'ouvrir davantage à l'économie internationale. Et puis aussi, elle va permettre, et ça c'est très important, de réduire la vulnérabilité de l'économie marocaine face au choc extérieur. C'est-à-dire que le régime actuel, combien même il marche quand il y a une réserve de change qui est suffisante, mais il expose le Maroc à un risque assez important d'épuisement des réserves de change. S'il y a un choc exogène important, on a eu des frayeurs en 2012, des frayeurs au moment de la crise des subprimes avec la montée des prix du pétrole. Donc aujourd'hui, le régime de change flexible permet de réduire cette vulnérabilité à travers un mécanisme d'ajustement de la réserve par le biais du prix. Effectivement, on a parlé ça dans un cadre plus global. Les opérateurs, il y a un risque, mais il faut savoir que lorsque la monnaie va dans un sens, elle est pénalisante pour un type d'opérateur, mais elle est en même temps positive pour un autre type d'opérateur. Donc les opérateurs ont des intérêts croisés. Une dépréciation du dirham est très positive pour les exportateurs parce que ça leur permet des gains de compétitivité, mais elle est négative pour les importateurs. Donc effectivement, il y a volatilité. Et dépendamment des cas et des opérateurs économiques, il ne faut plus qu'ils se concentrent sur leur core business ou sur leur activité plutôt que de se concentrer sur la devise. Et c'est pour cela qu'il faut confier cela à des salles de marché professionnelles. La Banque Populaire, je pense qu'elle offre aujourd'hui une palette de produits qui permettent de se couvrir contre ce risque de change. Donc dépendamment du besoin, est-ce qu'on veut fixer le cours de change à un niveau T et à partir de ce niveau-là, on va calculer notre marge commerciale et puis on prend zéro risque. C'est ce qu'offraient aujourd'hui les comptes à terme. On peut, moyennant une prime, acheter une option qui va nous permettre à la fois de nous prémunir contre une orientation défavorable de la devise, défavorable pour l'opérateur en question, mais aussi nous permettre en même temps de profiter pleinement d'une orientation favorable de la devise. Donc ça, c'est les options qui le permettent. Et puis il y a les swaps, il y a les crosses de devise. Tout ça, c'est des outils qu'on essaie d'expliciter à travers cette série de conférences qu'on fait sur l'essentiel des régions du Royaume. Je pense qu'il y a aujourd'hui la réglementation qui cadre plus ou moins les produits qu'on peut commercialiser. Après, je ne pense pas qu'il y ait une concertation. Les produits sont connus d'office. Tout le monde propose des produits, mais il y a une certaine expertise dans le conseil. C'est pour cela que j'insiste d'aller vers des salles de marché qui sont professionnelles, dans le sens où on apporte vraiment le bon outil de couverture au bon opérateur économique en fonction du besoin, écouter le client et lui proposer les produits qu'il le faut. C'est assez étonnant, ils vont indexer leur devise, indexer leur équipe au dollar. Bon d'accord, on est en 98, pourquoi pas ? Face à la fuite des capitaux, on tente de défendre la monnaie, mais en Thaïlande, ça va être 23 milliards de dollars, ce qui va être des mis-jobs, qui vont être épuisés en deux mois et demi à peu près. Par la Thaïlande, mais le 2 juillet, il décide, ça y est, on va laisser flotter notre devise.